Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spécial nourriture ça fait mon dieu je ne sais pas combien de temps que je vais filmer cette vidéo, je crois que mon copain va me tuer là la cuisine ça ressemble plus à rien tellement j'ai de paquets à vous montrer donc là il fallait vraiment que je le fasse alors je vais essayer de vous montrer un maximum de produits et de pas beaucoup parler je vous retrouve pour la première fois encore, enfin pour la première fois cette année avec la lumière artificielle et avec cette caméra du coup puisque jusqu'à maintenant ça allait mais là clairement je vous filme en rentrant du travail et il fait nuit donc j'espère que ça va aller, j'ai allumé mes, enfin j'ai deux ampoules dans ma lightbox j'ai allumé les deux, j'espère que ça ira franchement je ne me rends pas compte malheureusement j'ai l'impression que je brille un peu alors que pas forcément mais c'est vrai que ce genre de lumière ça vous fait vraiment briller donc écoutez c'est un peu un test, donc on va commencer tout de suite, je suis désolée je vais mélanger le salé et le sucré mais là j'ai vraiment trop de choses, alors dans un premier temps je viens de finir, ça pour le coup c'était au dessus ce paquet là de granola qui vient en fait de chez Lidl, j'ai découvert ça en partant en week-end en fait j'avais trouvé ça dans un Lidl ailleurs et maintenant j'en trouve aussi chez moi à peu près donc là celui-là c'était aux fruits et clairement le packaging me fait vraiment penser au My Muesli c'est vraiment une marque qui me fait de l'oeil mais voilà c'est pas du tout le même prix du coup je l'avais voulu tester alors celui-ci il est aux pommes séchées et aux groseilles noires et rouges lyophilisés adoucis avec des dates, sans huile de palme, sans siro, de glucose fructose et voilà ça se présente comme ça, vous avez vraiment ces produits là dedans franchement il n'y a pas de mensonges sur la marchandise, c'est plus cher forcément qu'un paquet de muesli classique mais voilà franchement vous avez vraiment la qualité, ça se conserve bien le fait que ce soit dans ce genre de packaging alors ça m'embête un peu de le jeter mais bon je vais pas garder ça en souvenir donc voilà je vais le jeter tant pis vous avez trois goûts différents d'ailleurs j'avais acheté la dernière fois au chocolat je crois pour mon copain il me semble et l'autre je sais plus à quoi c'était mais en tout cas celui-ci est vraiment pas mal du tout c'est pas un truc qui va être hyper sucré non plus mais franchement ça change vraiment et de temps en temps j'aime beaucoup ensuite alors je vais vous faire du picard, je vous montre ça d'ailleurs tout de suite puisqu'on vient de le manger il y a deux semaines je crois ou la semaine dernière mais en fait c'est l'édition je pense de Noël donc je vous montre, enfin des fêtes du moins donc je vous montre ça peut peut-être vous intéresser, c'était les mini burgers au foie gras de canard et franchement j'aime beaucoup, c'est vrai que maintenant on en voit un petit peu partout, j'avais acheté déjà l'année dernière au moment des fêtes aussi comme ça mais vous savez nous on aime beaucoup se faire des apéros, apéros dînatoires du coup franchement ça a été super bon en plus du coup avec le foie gras voilà ça change des petits burgers comme ça classique franchement j'aime beaucoup ils sont au prix de 7,95€ je crois mais voilà bon moi après j'ai la carte picard en tout cas pour celles que ça intéresse ils sont très bons, c'est assez petit mais une tuerie ensuite la dernière fois pendant que j'y étais du coup j'avais pris ça puisque je vous garde pas mais moi faut savoir aussi que chez chez picard j'achète tous mes plats pour le travail etc enfin pas tous les midis mais pour dépanner je vous les garde pas forcément mais en tout cas pour une fois j'avais acheté pour la maison c'est des galettes au sarrasin, saint jacques et chanotte et persil et elles étaient super bonnes alors forcément c'est des noix de pétoncle mais franchement il y en avait vraiment pas mal c'était super bon on avait terminé aussi, alors je crois que vous l'avez déjà revu dans un retour de course je sais plus trop où j'en suis mais en tout cas je voulais vous montrer un produit terminé c'est les kits comme ça à burritos mais de chez Aldi franchement ils sont super bons, je vous avais dit que nous on achetait Old El Paso classique et en fait rien que le sachet déjà de burritos coûte pratiquement 1,50€ ou enfin je sais plus mais en tout cas là franchement pour le prix ils sont terribles alors forcément vous rajoutez, en fait vous avez juste un sachet de sauce burritos, un sachet d'assaisonnement et les tortillas forcément, vous rajoutez votre viande, vos légumes mais franchement pour le prix, en plus vous en avez 8, vous en avez même pas 6 franchement elles sont super bonnes et la sauce c'est terrible ensuite j'ai terminé, alors là c'est parce que j'en ai racheté, j'ai mis dans un petit pot transparent mais je les achète tout le temps donc je vous montre très rapidement les graines comme ça pour salade, alors vous voyez là juste en bas ce qu'il y a dedans vous avez des graines de courge, des graines de tournesol et des pignons de pain je les adore, alors celles-ci elles viennent de chez Aldi je pense que dedans il doit y en avoir d'ailleurs de chez Action parce qu'ils en font aussi mais en tout cas celle de chez Aldi c'est celle que j'achetais au départ depuis très longtemps et elles sont très bonnes, décidément Picard, ça ça devait être une fois où j'étais toute seule je crois et du coup j'avais pris ça pour la maison parce que comme je vous dis je prends jamais de plat Picard pour la maison et là donc en fait c'était un gratin de courge, butternut, céréales, sauce au fromage frais et aux herbes et en fait je me l'étais acheté une fois pour la maison et mon copain l'avait mangé, il m'avait dit que c'était super bon donc je me le suis repris et c'est vrai que c'est très très bon alors je ne l'ai pas pris pour le travail, pourquoi ? parce qu'en fait tout simplement, vous voyez bien dedans là ce qu'il y a tout simplement parce qu'en fait vous n'avez que 200 grammes et c'est tout petit petit franchement moi ça ne me cale pas du tout les autres d'habitude sont quand même au moins minimum 250 donc ça c'était juste pour la maison comme ça, voilà si je veux je mange quelque chose à côté c'est dans une petite barquette comme ça en bois enfin en bois, oui c'est marqué en plus dans la barquette en bois mais c'est super bon franchement vous sentez bien aussi l'oignon rouge et tout, c'est trop bon ensuite alors on a terminé et racheté déjà puisque je vois ça c'était dans le sac et on en a déjà racheté la semaine dernière c'est les chips bretz comme ça au chèvre et piment d'Espelette et en fait étonnamment je pensais adorer en fait j'étais pas super fan par contre mon copain a adoré en fait je trouve que c'est un peu trop fort en chèvre pourtant j'adore le chèvre mais là vous voyez c'est exactement style c'est pas le Saint-Mort mais vous voyez le chèvre cendré comme ça et c'est vraiment sec, vous le sentez vraiment donc pour le coup moi j'en achèterai pas tout de suite on en a racheté là déjà comme je vous dis mais c'est plus mon copain qui aime bien que moi ensuite vous avez gardé ça, c'était pas très bien ouvert mais vous pouvez quand même voir c'est tout simplement les petites boules comme ça bah japonaises apparemment avec les cacahuètes à l'intérieur boules de cacahuètes japonaises voilà c'est ça nous on avait pris les mildes c'est à dire que c'était pas épicé en fait ou très peu du moins parce qu'on aime pas trop ça mais ça c'est vraiment plus mon copain qui aime bien je sais que ma mère aussi adore ça donc quand elle est venue etc moi je suis pas trop fan mais bon voilà en tout cas chez Action on a encore fini des chips ça c'est je les avais reçus dans la Dégusta Box d'ailleurs et d'ailleurs je me demande si les autres aussi enfin je sais plus bref ils aiment beaucoup la marque Bretz bon ça fait longtemps que j'en sois plus à Dégusta Box mais voilà enfin après il y a des choses que j'ai fini depuis un moment donc sauce pommes frites et bah étonnamment on pensait qu'on allait pas aimer et en fait on a beaucoup aimé mon copain encore une fois a adoré donc voilà ça on pourrait racheter sans soucis je me demande d'ailleurs si ça a pas déjà été fait c'est des Nutri-Score C par contre bon c'est pas trop mal vous me direz pour des chips on a terminé alors j'ai pas vraiment terminé moi en fait vous savez on avait eu une fois dans la Dégusta Box il y a longtemps j'étais super contente sauf que c'était à la banane donc je vous avais pas fini et là en fait donc c'était les classiques alors moi j'étais contente de pouvoir les tester et en fait bof en fait moi je suis pas trop chamallow en fait tout simplement donc forcément voilà c'est pas ce que j'ai préféré euh non non en fait c'est mon copain je crois même qu'a fini moi je rachèterai pas on a terminé alors ça c'est pareil on avait trouvé ça en fait dans un magasin de déstockage on avait acheté plein de choses Milka et mon copain a adoré et moi bof en fait je crois que ceux-là je les ai même pas goûtés je crois qu'il devait m'en laisser un et je crois qu'il a dû le manger lui il aime beaucoup et moi en fin de compte les trucs Milka comme ça je suis pas très fan je saute sur l'occasion pour rester dans le Milka pareil j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière Dégusta Box la pâte à tartiner comme ça Milka la pâte à Milka comme ça un petit pot alors heureusement que c'était un petit pot c'était 240 grammes et franchement bah j'ai pas trop aimé alors c'est pas immangeable mais j'aime pas le goût de chocolat que ça a alors on l'avait ouvert en fait quand on avait fait des crêpes donc mon copain on avait plus mangé et le pot restait ouvert là depuis je sais pas combien de temps je lui dis faut le finir parce que ça va tourner et donc j'ai fait mes yaourts forcément je fais mes yaourts maison j'ai mis un petit fond en fait de ça au fond il m'a dit qu'il mangerait et en fait bon il a mangé mais il a pas j'étais pas à l'extase de fou il les a terminés sur des tartines mais on rachètera pas on se rend compte que j'en avais gardé un deuxième vous voyez alors on fait le point de thé puisque ça c'est des thés que j'avais reçu aussi dans la Dégusta Box il y a longtemps en fait j'en avais reçu 4 saveurs en tout dont je crois que le jaune clair alors je me demande si mon copain n'a pas jeté malheureusement j'avais reçu deux fois donc là le vert c'est le Green Tea Oriental Delicacy et le violet c'est le Flory Earl Grey Black Tea et ils sont pas mal franchement les deux j'ai bien aimé alors voilà c'est les thés signature en fait de chez Tetley donc forcément ils sont un peu plus ils sont plus chers le sachet est transparent vous savez comme l'été un peu de qualité c'est pas des sachets classiques et en fait vous avez le distributeur ici les sachets tombent pareil les sachets aussi sont transparents et vous avez le petit distributeur là comme ça vous avez je sais pas combien vous avez de sachets vous avez 18 sachets mais franchement ça m'a pas mal duré bon parce que j'en avais plusieurs et j'ai beaucoup aimé alors si je recroise leur route je pourrais racheter et franchement je vous recommande en tout cas essayez dites moi ce que vous en pensez continuez dans le thé alors je vous montre quand même mais je sais pas où est-ce qu'on peut retrouver en fait j'avais acheté ça c'était à Saint-Valéry-en-Caux c'était l'année dernière et donc c'était un thé noir vanille chantilly alors moi je suis une grosse grosse fan de thé à la vanille du coup je m'étais dit je vais tester donc là du coup c'est du thé noir vous voyez je l'avais payé 3,10€ et vous avez 50g je crois et franchement il était très très bon moi le thé en vrac aussi j'aime bien et ça dure super longtemps et voilà je trouvais que c'était un thé un peu nature et pas un truc de supermarché quoi ensuite alors j'ai gardé niveau boisson on avait dû acheter ça je sais plus où mais c'était l'occasion de tester en fait c'est le Heisty mais à la framboise moi je ne connaissais pas tout simplement parce que je ne bois jamais de boisson sucrée le seul moment où je bois des boissons sucrées c'est au resto comme ça et du coup on avait pris ça franchement super bon c'est pour ça que je voulais garder parce que vraiment une tuerie moi qui suis une grande fan d'Heisty en fait ensuite alors j'avais gardé ça ça fait un moment franchement j'avais acheté le boboon comme ça de chez Picard et vous voyez j'avais réussi à vous le ramener puisque du coup du boulot j'ai ramené l'emballage parce qu'en fait là c'était vraiment une barquette à part en fait en plastique et donc celui-ci nous il cuisinait au poulet sauce épicée c'était bon mais franchement non je ne rachèterai pas je n'ai pas racheté donc vous n'avez que 350 grammes et ce n'est pas très très copieux franchement forcément c'est moins cher qu'un boboon que vous allez acheter ailleurs et c'est pour ça que ça m'a intriguée mais non je ne rachèterai pas c'est sympa mais moi ça ne me cale pas assez ensuite la pâte à tartiner des comptoirs de Mathilde que j'adore franchement j'étais dégoûtée de la terminer celle-ci c'est la dernière que j'avais je crois que d'ailleurs dans le dernier produit terminé je vous en parlais j'étais sur le point de la terminer donc celle-ci c'est la classique c'est vraiment la pâte à tartiner mais vous aviez vraiment des morceaux de noisette entière enfin entière concassée quoi mais vraiment des bons morceaux franchement elle était trop trop bonne ça sent encore la noisette un truc de fou vous avez les pots en verre et tout alors comme je vous disais c'est 8 euros je crois c'est pas donné vous n'avez que 250 grammes mais c'est le petit plaisir comme je vous l'ai dit quand on avait fait pas mal de week-ends cette année avant le Covid avant tout ça ou même pendant d'ailleurs après bref et j'en ai acheté un petit peu dans plusieurs villes dès que j'en voyais un et bah là malheureusement ça fait un moment ensuite on a terminé pardon ces beignets là de la marque Pasquier donc c'est au chocolat noisette et alors je vous les montre parce que franchement je suis hyper déçue en fait c'est mon copain qui a acheté ça en venant de course il voulait me faire plaisir et c'est vrai que j'avais jamais goûté en fait ceux-là Pasquier comme ça et d'ailleurs je crois que c'est nouveau ou je sais pas non on va dire c'est pas écrit bref alors vous en avez que 6 à l'intérieur forcément en plus c'est pas donné mais ah j'ai pas aimé franchement j'ai pas aimé du tout je les ai mangés même mon copain d'ailleurs m'a aidé non franchement rien à voir avec les beignets que vous achetez vous savez au supermarché là rayon boulangerie là rien à voir franchement moi je vous recommande pas ah oui alors j'ai terminé ça alors je sais plus si je vous ai déjà montré ou non c'est le quinoa facile comme ça vous avez quinoa blé lenticorail et carotte c'est en fait en sachet cuisson alors ça c'est top parce que le genre de quinoa et tout vous savez hein si vous avez déjà fait l'erreur de prendre en vrac quand vous égouttez il y en a partout dans l'évier vous perdez la moitié donc franchement c'est top ça j'ai gardé pour vous montrer parce que franchement nous on aime beaucoup c'est vraiment un compromis au riz aux pâtes et tout tout ce qui est céréales on adore et franchement bah c'est top parce que dedans vous avez un petit peu de tout vous avez des lentilles corail quinoa tout ça enfin franchement très beau mélange j'adore très pratique le soir quand vous rentrez du boulot très rapide et surtout le fait que ce soit en sachet c'est top alors je vous montre rapidement aussi j'avais acheté ça chez Aldi pendant la semaine un peu américaine vous savez comme ils font chez Lidl et c'était des petits donuts comme ça en fait à la noisette mais sur la pub je pensais vraiment que c'était des gros paquets et en fait c'est des tout petits comme ça donc j'en avais quand même pris deux parce que ce jour là j'avais rien trouvé de ce que je voulais donc j'avais quand même pris ça c'était bon en fin de compte c'était dur c'était des donuts durs à la noisette c'était bon mais bon je ne rachèterai pas forcément mais vous voyez ce genre de choses dès qu'ils refont la semaine américaine vous pourrez trouver on a terminé également de chez Lidl c'est des alors ils vous disent croustillants de poulet c'est des nuggets tout simplement mais pourquoi je les gardais parce que déjà alors déjà vous avez la sauce au curry moi je ne sais pas de quelle team vous êtes mais moi quand je vais chez McDo je prends la sauce au curry j'adore le curry bref et là c'est des 100% filets et franchement c'est vrai c'est vrai j'étais vraiment étonnée c'est vraiment des vrais nuggets alors si je retourne chez Lidl et tout d'ailleurs je n'ai pas pensé à racheter ça m'est sorti de la tête c'est là en le revoyant mais je les rachèterai sans soucis vous avez vraiment le vrai poulet dedans et tout des vrais morceaux de poulet un peu comme au KFC franchement je vous recommande ça si vous pouvez croiser ça là dans vos Lidl avec la sauce curry une tuerie ça fait un moment ça qu'on avait acheté on avait acheté ça pour manger à la maison c'est des brochettes de poulet mariné épicé yakitori et parce que mon copain adore les brochettes comme ça et je pense que c'est une fois en fait un week-end on a dû aller chez Picard on a dû se dire plutôt que de commander on va acheter là-bas parce que ça reste toujours moins cher et on a voulu tester et bah franchement elles étaient pas mal je sais que mon copain avait beaucoup aimé vous en avez dit ça à l'intérieur au niveau du prix je sais plus mais en tout cas en plus c'est juste au micro-ondes enfin au four ou au micro-ondes donc autant mettre au micro-ondes pour ce genre de choses 2 minutes au micro-ondes basta on en parle plus du coup dans le même délire ce jour-là il avait voulu tester ça alors moi j'ai pas pris en fait c'est tout simplement des sushis et des makis vous avez 12 sushis au saumon et en fait ils sont tous à base de saumon 4 californiens roll saumon avocat 4 makis saumon 2 nigiri saumon et 2 ben saumon fromage là et moi ben voilà je je déteste le saumon donc manque de peau ben j'ai pas pu en prendre vous avez une sauce soja gingembre wasabi et une paire de baguettes dedans donc franchement vous avez 240 grammes et il avait bien aimé franchement alors forcément il faut les faire décongeler à l'avance il faut les sortir seulement 32 minutes à l'avance donc franchement ça va ah vous les mettez au micro ouais non c'est ça pardon vous les mettez au micro vous les sortez 32 minutes vous les mettez au micro et après vous les laissez reposer en fait ou alors sinon vous les sortez 5 heures avant donc voilà en tout cas si vous les testez ben écoutez c'est pas mal enfin moi je sais que c'est ce qu'il m'a dit parce que forcément vu que j'aime pas ça je vous les montre rapidement mais je crois que vous en avez déjà assez entendu parler c'est une tuerie c'est les petites baguettes viennoises comme ça de chez Aldi vous en avez 4 à l'intérieur elles sont comme ça là briochées et c'est une tuerie je vous ai déjà dit dans mes retours de course mais j'avais acheté celle de chez Inter et rien à voir celles-ci elles sont vraiment briochées trop trop bonnes avec du beurre de la confiture moi le week-end j'adore il n'y a pas beaucoup de boissons pour une fois le petit poing bonbon ça c'est pareil j'avais reçu ça dans la Dégusta Box je ne sais pas si vous allez bien voir forcément dans la Dégusta Box puisque je n'achète jamais de bonbons je suis désolée je crois que vous ne voyez pas bien c'est les squidges ouais là vous voyez mieux vous voyez vous avez c'est les petits carrés comme ça en fait c'est des tout petits carrés comme ça des petites gommes en fait et vous avez plusieurs goûts vous avez alors c'est trop mignon franchement c'est vraiment trop cute vanille douce colala pomme à pie fraisouille cerisette et frambisou c'est trop mignon franchement j'avais ouvert ça je ne sais même plus sûrement pour mon anniversaire pour que ma nièce goûte et tout et c'est super bon ça franchement je vous recommande c'est sympa je trouve pour les enfants et pas que je sais que mon copain adore les bonbons vous voyez je vous avais dit les graines de chez Action donc c'est celle-ci que j'achète aussi chez Action pour celles que ça intéresse vous avez aussi bon ils vous disent mélange de graines mais c'est pareil je crois que ça c'est que tournesol et graines de courge je crois on montre ça aussi parce que ça prend de la place et clairement il me reste encore pas mal de choses à vous montrer je ne vais encore pas pouvoir tout vous montrer dans une vidéo si je ne veux pas qu'elle dure une demi-heure on avait acheté pareil ça dans le magasin de déstockage en fait donc c'est des Pringles comme ça alors c'est les rice fusion là vous aviez le Japanese barbecue teriyaki et l'autre c'était le Indian chicken chikam masala et franchement elles sont très très bonnes vraiment top alors ce qui est bien en plus c'est que ça se referme et tout donc ça se conserve quand même franchement elles étaient très très bonnes les deux rien à dire alors je ne sais pas si on peut les retrouver parce qu'il m'aide que c'est nouveau je ne sais pas si on peut les retrouver vraiment en magasin nous en tout cas on vous a trouvé je vous le disais dans un magasin de déstockage les petites frittelles la base je pense que ça ne se présente plus tout le monde connait ça les frittelles mais franchement j'adore ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté et ce goût alors c'est très salé ils disent bon goût nature mais c'est très salé il faut le savoir mais ça moi c'est vrai que je mets le nez dedans je vous finis tout c'est horrible franchement j'adore ensuite je vous montre rapidement parce que j'avais reçu aussi dans une dégusta box c'est peut-être la dernière d'ailleurs j'avais reçu deux boissons comme ça mais je pense que mon copain a fini l'autre celle-ci c'est moi du coup je vous la montre alors moi je ne suis pas fan des Capri Sun lui il aime bien et celle-ci c'était la Mango et Maracuja donc c'était un format spécial vous voyez 330 ml comme ça et bien franchement moi je n'aime pas je trouve que c'est vraiment chimique alors je sais que c'est des boissons avec de l'eau de source et voilà mais moi je n'aime pas franchement non je ne rachèterai pas je ne suis pas fan du tout si vous aimez les Capri Sun par contre vous allez aimer parce que c'est sûr que le goût mangue comme ça fruit de la passion et tout ça va être sympa mais ça c'est pareil je vous montre quand même même si je vous ça fait des années que je les achète c'est les petites épices comme ça en fait pour salade de chez Aldi vous avez dedans c'est de l'assaisonnement pour salade vous avez de l'ail de la ciboulette de l'échalote et des oignons je crois tout ça c'est lyophilisé et tout simplement vous mettez dans votre vinaigrette et c'est top moi j'ai tout le temps ça chez moi j'avais fait aussi ces pâtes là que j'avais reçu alors je crois que c'était en calendrier de l'Avent aussi des Gustabox de l'année dernière bon ça fait longtemps que je les ai faites donc c'était des pâtes comme ça bio au pois chiches en fait donc je ne sais pas si vous voyez bien la marque c'est la marque Val Fleury et j'étais vraiment étonnée alors c'est l'Untriscore A et franchement c'était sympa de tester puisque c'est des pâtes au pois chiches alors moi je ne connaissais absolument pas et bah franchement c'est très bon en plus vous avez une cuisson de 4 minutes c'était hyper rapide et franchement et bah vous ne sentez pas la différence vraiment ça c'est top si vous êtes un peu voilà si vous êtes intolérante au gluten etc et que vous mangez bio bah franchement vraiment pas mal à voir le prix mais belle découverte je vous avais gardé ça mais c'est pareil ça fait un long un moment c'est la lèvre comme ça alors c'est pareil j'avais la lèvre rubis mais je ne voulais pas montrer la lèvre rubis c'est celle aux fruits rouges nous on adore moi c'est vrai que c'est l'une des rares bières que je par exemple si je vais dans un bar je commande ça c'est vrai que j'aime beaucoup et là on en a acheté récemment et là du coup j'avais reçu aussi dans la dégustabox c'était la printemps comme ça donc c'est la verte j'avais eu la été la jaune et là c'est la printemps alors celle-ci c'était une bière blonde avec de subtiles notes de fleurs de sureau et bah mon copain a bien aimé et moi je crois que j'avais pas trop trop aimé celle-ci mais bon ça dans la dégustabox vous goûtez un peu des nouvelles saveurs des nouveautés et tout d'ailleurs je vous le dis toujours mais mon lien de parrainage dégustabox est toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir votre première dégustabox à 10,99€ au lieu de 15,99€ c'est toujours bon à prendre il y a quand même des petites boissons dans le fond j'avais eu ça aussi alors c'était un thé tout simplement un thé un Roy Boss et à la j'aimerais bien trouver le français mais il n'y a pas en fait je cherche le bon c'est Plum alors Plum je sais plus je crois que c'est Prune je sais plus enfin bref c'était ce thé là et en fait bof 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 bon si vous aimez pas les choses vraiment ouais c'est Prune oh je suis forte si vous aimez pas les choses très très sucrées et tout vous allez bien aimer mais c'est vrai que c'était un peu un peu spécial comme goût on pensait avec mon copain qu'on allait se battre pour le boire et en fait on s'est battu mais en fait on était déçus parce que c'était vraiment pas terrible et pour terminer puisque là je crois que j'ai trop parlé la vidéo va durer trop longtemps on avait goûté d'ailleurs le jour on avait acheté les les trucs japonais donc vous voyez c'était vraiment cet été ça comme quoi ça fait un moment on avait goûté les glaces comme ça au Kinder Bueno ça faisait un moment que je les voyais chez Picard qu'elles me faisaient de l'oeil et du coup on a voulu tester et ben franchement c'est super bon alors ouais c'est super bon franchement par contre c'est quand même cher puisque en plus vous avez que 4 barres à l'intérieur donc autant vous dire que c'est vite fini vous avez 4 barres et elles font 128 grammes donc c'est vraiment petit je sais pas si vous allez vous rendre compte mais franchement c'est bon alors ce qui fait que vous retrouvez le goût en fait c'est qu'au milieu là vous avez une barre qui est un petit peu dure je crois de mémoire ouais c'est ça et c'est ça où vous retrouvez un peu le goût de la noisette comme ça du Kinder Bueno c'est très très bon mais voilà c'est quand même cher mais de temps en temps c'est le petit plaisir moi c'est vrai que je suis pas trop glace et là c'était le petit plaisir mais vraiment petit plaisir quoi parce que c'est vraiment pas gros donc voilà ça en est tout pour mes produits terminés mon copain va être content il y en a un peu moins mais malheureusement il me reste encore quelques emballages mais je peux pas tout vous montrer faudrait que j'en fasse plus régulièrement mais c'est vraiment du mal j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme toujours n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est totalement gratuit et je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous vous aimez par rapport à moi quels sont vos goûts etc je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501